J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, en fait, maintenant que je sors une vidéo par semaine, j'ai l'impression que je sors plus du tout de vidéos. Je pense que pendant le mois d'octobre, quand je faisais une vidéo par jour, j'ai pris l'habitude de sortir plein de vidéos, et maintenant que je sors une vidéo par semaine, alors que ça fait que une semaine, hein, mais j'ai l'impression que je fais plus rien du tout. J'aimerais bien essayer de prendre un rythme de deux vidéos par semaine, mais ça, j'y arrive pas encore, parce que, ben, j'ai accumulé tellement de fatigue, en fait, pendant le mois d'octobre, là, pour les vidéos quotidiennes, que je suis encore en train de récupérer. Et là, déjà, la semaine dernière, je voulais faire deux vidéos, je voulais sortir une vidéo, du coup, le mardi et le vendredi, et j'ai pas réussi à faire une vidéo pour le mardi, donc, pour l'instant, ce sera une vidéo par semaine, mais très très bientôt, je pense, deux vidéos par semaine. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous avez un rêve en rapport avec le sport que vous pratiquez ? Personnellement, j'en ai pas vraiment, en tout cas pas dans la performance, voilà, j'ai pas forcément envie de devenir un pro ou comme ça, c'est jamais un truc qui m'a vraiment fait kiffer, à part quand j'étais vraiment petit. Mais il y a un truc que j'ai toujours voulu avoir, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle, maintenant, vous avez vu le titre, bref, c'est d'avoir un skatepark à la maison. Avoir un skatepark privé, pour moi, c'est le top du top, tu vois, c'est un des seuls trucs que je veux dans ma vie plus tard, ce serait avoir un skatepark. Même si c'est un petit truc pas ouf, tu vois, le fait de pouvoir rider quand tu veux, bon, à condition que ça soit couvert, mais supposons que c'est pas couvert, s'il fait beau, tu peux rider. Peu importe qu'il y ait du monde, peu importe qu'il y ait une pandémie, hein, je sais pas, peu importe ce qui se passe, tu pourras rider, et c'est aussi toi qui as décidé ton... Enfin, c'est toi qui as construit, en fait, ou pas forcément construit, mais c'est toi qui as modélisé, c'est toi qui as choisi les rampes, comment elles seront, etc., et du coup, c'est le kiff total. Et je me suis demandé quels étaient les youtubers qui avaient un skatepark chez eux. Alors, il y en a pas mal, je pense que vous en connaissez sûrement, il y en a qui sont très 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 connus, mais vous serez étonné, il y en a aussi qui sont pas connus du tout, ou il y en a que vous, peut-être que vous connaissez, mais que vous ne saviez pas qu'ils avaient un skatepark chez eux. Et donc moi, je me suis fait une petite liste, mais vous m'avez aussi aidé sur Instagram, parce que j'ai mis un post, et où je vous demandais si vous connaissiez des youtubers qui avaient des skateparks, donc ça remplit un petit peu plus la liste. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai classé les skateparks des youtubers selon mes préférences. Donc en gros, je vais aller de le skatepark que j'aurais le moins envie d'avoir chez moi, à le skatepark que j'aurais le plus envie d'avoir chez moi. Et c'est selon mes goûts, selon mon style de ride, et selon les sports que je pratique, parce que je fais pas que du BMX, je fais aussi de la trottes et du skate, donc forcément, il n'y a pas tout qui va pour moi. Donc voilà, il y a un ordre de, selon moi, le pire skatepark à avoir chez soi jusqu'au meilleur, mais c'est selon moi et selon mes pratiques. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a trois youtubers qui ont des skateparks chez eux que j'ai mis hors catégorie pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Le premier, c'est Nija Houston. Nija Houston, il a un méga skatepark chez lui, mais ça n'a pas grand chose à voir avec YouTube. Il a une chaîne YouTube, mais il n'est pas actif dessus, donc je n'avais pas envie de le compter dedans. Il y a aussi Harry Main, lui, à l'époque, il avait un truc qui s'appelait le Hammer House, je crois, et c'était un grand skatepark que pour le BMX, mais je n'ai pas réussi à savoir s'il avait encore ce skatepark ou pas. Donc il est encore actif sur sa chaîne, mais vu que je ne savais pas du tout si ce skatepark lui appartenait encore, ou si ça n'existait plus, enfin voilà, j'ai préféré pas le mettre dans le classement. Et le troisième que j'exclus, c'est Logan Martin, alors il est relativement actif sur YouTube, mais la raison pourquoi je l'exclus, c'est que pareil, c'est comme Nija Houston, c'est avant tout un athlète, il est surtout connu pour ça, et il s'est mis à YouTube il n'y a vraiment pas longtemps, donc voilà, je ne le mets pas dans le classement. On va pouvoir rentrer du coup au cœur du sujet, et je vais commencer tout de suite, mesdames et messieurs, avec le pire skatepark, selon moi, à avoir chez soi. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça un skatepark, vous allez comprendre. Selon moi, la pire installation à avoir chez soi, c'est celle de Ryan Williams. Donc Ryan Williams, c'est un athlète avant tout, mais il est depuis longtemps sur YouTube, il a fait ses preuves, et lui, il a juste un immense airbag avec un énorme kick, mais un truc de malade, un truc que je ne prendrai jamais, tu vois. Enfin bon, peut-être avec l'airbag derrière, mais quand tu vois la descente qu'il y a, quand tu vois l'élan qu'il faut prendre, c'est chaud. Donc la première raison pour laquelle je ne voudrais pas ça chez moi, c'est que ça prend une place terrible. Il faut un élan pas possible. De deux, un airbag comme ça, ça vaut la peau du cul. Mais genre, vous allez me dire, ouais, un skatepark aussi, oui. Mais l'airbag comme ça, vous ne vous imaginez pas à quel point ça coûte cher. Je crois que lui, il l'a peut-être reçu parce qu'il y a son nom dessus. Enfin, c'est peut-être une sorte de collaboration avec une marque, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et enfin, la raison majeure de pourquoi je n'aimerais pas ça, c'est parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime pratiquer en fait. Je n'aime pas spécialement faire de l'airbag. Je ne suis pas en mode, vas-y, je vais lancer quatre flips à la suite sur un méga kicker là. Non, tu vois, juste parce que ce n'est pas mon style, c'est déjà pas un skatepark que j'aimerais chez moi. Ce n'est pas un skatepark, mais ce n'est pas un module que j'aimerais avoir chez moi. Donc voilà, l'airbag de Ryan Williams se trouve à la neuvième place de mon classement personnel. Et la huitième place, je m'en excuse si tu regardes cette vidéo, il s'agit du spot de Kevin Meyer. Donc Kevin Meyer, il est spécialisé dans le flat en BMX. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec lui, c'était super cool. Et lui, en fait, il a une salle de danse à sa disposition. Donc c'est vraiment très plat, c'est relativement grand. Il peut rater quand il veut, même quand il pleut, quand il neige. Mais c'est vraiment que pour du flat. Donc c'est une raison pour laquelle je la mets vraiment si haut dans le classement. C'est que voilà, moi, je ne pourrais faire que des tricks de flat, que des bar spin flat, que des manuels et encore pas très long. Donc pour moi, ce ne serait pas utile. Donc désolé Kevin, pour quelqu'un comme toi qui fait du flat, ton spot, c'est le rêve. Mais pour moi, qui aime quand même avoir quelques modules, malheureusement, ce n'est pas adapté. A la 7ème place, et vous le connaissez tous, il y a le skatepark de Vodka. Donc c'est le skatepark Unicorn. Et la seule raison pour laquelle je ne voudrais pas ça chez moi, c'est qu'il y a un seul module que je roulerais. C'est la résie. Vous le savez, moi, je n'aime pas les modules méga hauts. Ce n'est pas mon délire, les grosses rampes et tout, la grosse spine et tout. J'adorerais savoir en faire, mais ce n'est vraiment pas fait pour moi. Et du coup, le seul spot que je pourrais rouler à la limite, c'est la résie. Ou alors, le petit transfert à côté, mais limite. Donc le skatepark est monstre propre, il est super joli. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'aimerais avoir chez moi. Alors attention, si on me propose d'avoir ça, je dis oui direct. Mais si j'ai le choix, il y en a d'autres dans cette liste, vous verrez, que je préfère. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est quand tu vas au skatepark Unicorn, va chez Vodka et tout. Honnêtement, même s'ils m'invitent, je regarde les photos du skatepark, je ne sais même pas ce que je fais. Peut-être que je fais un truc sur la résie. Mais sinon, je ne sais pas ce que je fais. Le skatepark suivant, c'est le skatepark de Greg Masson. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, il faut inverser Vodka et Greg Masson. Je préfère avoir le skatepark de Vodka que le skatepark de Greg Masson. Donc en gros, Greg Masson à la 7ème place, Vodka à la 6ème place. Mais j'ai oublié de corriger ça dans mon texte. Et Greg Masson, qui est aussi à la base un athlète, mais qui fait des vidéos YouTube depuis assez longtemps autour du BMX. Lui, il a, dites-moi si je me trompe, mais il a juste une rampe. Il a une mini-rampe chez lui. Donc c'est couvert, donc ça c'est cool. Il peut rider quand il veut, mais c'est juste une mini-rampe. Et ça, pareil, ce n'est pas mon délire. Donc voilà, si on me l'offre, je ne dis pas non. Mais si j'avais le choix, je dirais non. Avant de rentrer dans le top 5, je récapitule. A la 9ème place, c'est le skatepark de Ryan Williams. A la 8ème place, c'est le spot, ce n'est pas un skatepark, mais vous avez compris, c'est le spot de Kevin Mayer. A la 7ème place, la rampe de Greg Masson. Et à la 6ème place, le skatepark Unicorn de Vodka. Maintenant, mesdames et messieurs, à la 5ème place, la recyclerie. Le spot de Philippe Cantenot. C'est un spot où vous ne me verrez jamais, pour la simple et bonne raison que Philippe ne me répond pas. Je lui ai écrit partout, Instagram, mails partout. Je n'ai jamais reçu de réponse de lui. Donc je pense que vous ne me verrez jamais là-bas. J'ai presque l'impression qu'il me snob, mais comme il ne me connaît pas, je ne vois pas comment il pourrait me snobber. La recyclerie, c'est un spot de ouf. Le gros avantage de ce spot, c'était difficile de le mettre dans le classement, mais le gros avantage, c'est que c'est grand. Il y a autant des rampes en bois, mais il y a aussi des spots en terre. Mais, de nouveau, c'est des énormes spots. Moi, j'aime bien les petits modules. Ça, c'est des gros modules, sa mère. Et de plus, c'est relativement difficile de skater là-bas. Donc voilà. Mais clairement qu'entre, par exemple, le skatepark Unicorn ou la recyclerie, c'est la recyclerie qui gagne haut la main. Ensuite, nous avons le skatepark de Tanner Fox. Donc, Tanner Fox, je ne sais pas pourquoi je le présente, mais c'est un américain qui est très connu surtout pour la trotte. C'est un petit skatepark. Il y a deux quarters sur les côtés et une petite spine au milieu. Mais ça, c'est le genre de modules qui me font vraiment kiffer. Tu vois, c'est des petits modules, mais je m'amuse beaucoup plus là-dessus que genre au skatepark de vodka. Et le gros point fort de ce skatepark, c'est qu'il est à l'intérieur. Donc, tu peux aller t'amuser tranquille sur les petits spots quand tu veux. Et ça, le fait que ce soit un skatepark intérieur, ça joue quand même énormément. Et à la troisième place, on a le biome, alias le skatepark de Dr. Nozman. Et là, pour moi, qui fait du skate, de la trotte et du BMX, pour moi, c'est parfait. Déjà, je m'éclaterais en BMX. Les modules sont petits. C'est plus des modules street. Moi, je préfère le street. Et pour la trotte et le skate, c'est parfait. Donc voilà, le skatepark de Dr. Nozman, en plus, est à l'intérieur. Et il décroche la troisième place dans mon classement. Mais c'est à mon goût, pas le meilleur. Parce qu'on m'a parlé de OASurf. Je ne connaissais pas. Je suis allé regarder. Et je crois que c'est un shop de surf qui ont du coup aussi une chaîne YouTube. Et eux, ils ont aussi un skatepark intérieur. C'est un petit peu dans le même style que le skatepark de Dr. Nozman. C'est vraiment pour le skate, c'est des spots street et tout. Mais il est encore un petit peu mieux, à mon goût. D'ailleurs, il y a plein de gens sur Instagram qui m'ont dit, quand j'ai demandé si vous connaissiez des YouTubers qui avaient des skateparks, tout le monde a dit, ouais, Joseph Garbaccio, Joseph Garbaccio. Il ne me semble pas qu'il a de skatepark privé à lui. Il a été invité au skatepark OASurf, mais je ne crois pas que ce soit son skatepark. Et il ne me semble pas qu'il ait un skatepark privé à lui. Et si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas, les commentaires, c'est là pour ça. Il y a en plus une petite mini dans un coin. La mini, c'est assez cool pour faire du skate et de la trotte. En BMX, moyen, je m'éclaterai moins. Mais par contre, en skate, c'est trop cool avec la petite Pira Funbox au milieu, les rampes sur les bords et tout. Franchement, il mérite sa deuxième place. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la première place. Alors, je pense que celui-là, il y en a peu d'entre vous qui connaissent. C'est un skatepark qui appartient au YouTuber Adam Elzy, qui faisait énormément de BMX à l'époque et qui maintenant fait surtout du drift en voiture. Et ça a vraiment été un des pionniers dans les YouTubers BMX américains. Le premier à faire des tutos, etc. Il a vraiment lancé une vague énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un pionnier, si ce n'est le pionnier. D'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo que sur lui. Une sorte de vidéo où je raconte un peu son parcours parce que ça m'intéresserait beaucoup. Il a vraiment un parcours de malade. Et lui, il a fait construire un skatepark dans son jardin. Et c'est selon moi le meilleur. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des rampes et tout. T'avais dit que c'est ce que tu n'aimais pas. Mais là, la différence, c'est que les rampes sont un peu plus petites que chez Unicorn. Il y a, franchement, le spot, je le trouve parfait. C'était difficile de départager le skatepark de OASURF et d'Adam Elzy parce que celui-là d'OASURF, il est à l'intérieur. Mais à choisir, je préfère celui d'Adam Elzy. En fait, selon moi, ce qui est le mieux réussi dans ce skatepark, c'est les dimensions. Là, je regarde une photo et tout est parfait. En plus, il est très très beau et il est collé à la maison. C'est juste trop beau. Par contre, gros point négatif pour moi, il n'y a aucun truc de street. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de pira ou un truc comme ça. Il y a une sorte de pira au milieu, ça j'aime beaucoup. Donc c'est un point négatif. Mais selon moi, c'est le dream park à avoir à la maison. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des Youtubers que j'ai oubliés. N'hésitez pas aussi à me dire quel serait le genre de skatepark que vous kifferiez avoir chez vous. Ça m'intéresse beaucoup. On peut en discuter en commentaire. Peut-être qu'un jour, ce rêve se réalisera pour moi. En tout cas, si ça arrive, vous serez les premiers informés. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le principal. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me suivre dans cette aventure. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.